Bonsoir, messieurs. Ceux que je n'ai pas vus en conférence, je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Qu'est-ce qui ressort de ce match, David ? Il y a déjà de la déception, parce qu'inévitablement, on voulait bien sûr l'emporter. Donc, c'est ce premier sentiment. Effectivement, maintenant, on s'aperçoit que ce n'est pas facile quand on rencontre une équipe avec un bloc si bas, qui ne vous ouvre pas d'espace. Et on sait très bien que tant qu'il n'y a pas une équipe qui a ouvert le score, c'est très difficile. Et je trouve que sur la première mi-temps, même si on fait une bonne entame de match, la première mi-temps m'a semblé sans un grand rythme. Et après, sur la deuxième mi-temps, j'ai demandé à mes joueurs d'être beaucoup plus haut, de sortir tous ensemble et puis d'être beaucoup plus agressifs. Et on a senti qu'on a eu quelques opportunités. On a la possibilité, bien sûr, d'ouvrir le score avec cette belle frappe de Nata, juste en dehors du cadre. Maintenant, je trouve que sur les sorties de balles, avec nos milieux de terrain également, on a réussi la première partie, c'est-à-dire cette phase de progression. Mais ensuite, dans la phase de finition, on a manqué de justesse dans l'avant-dernière passe. La dernière passe, on n'a pas eu ce bon petit ballon, cet avant-dernier ballon pour nos attaquants, ce bon centre à couper. Et c'est surtout ça qu'on a manqué ce soir. Et puis, on aurait pu avoir cette opportunité par Ionis, mais le gardien a sorti l'arrêt du match. Et c'est vrai qu'à partir de là, c'était très, très difficile. On a essayé de mettre de la fraîcheur, trouver des solutions avec un petit peu plus de jeux combinés avec Moussa, des frappes de balles avec Mathieu, et puis un petit peu plus de présence sur les centres avec Bilal. Voilà, on l'a tenté. Et c'est vrai qu'il y a cette déception quand même d'avoir perdu deux points. Mais encore une fois, c'est très difficile face à ce genre de blocs bas. Oui, je ne sais pas, parce que je trouve qu'en effet, il n'y avait pas énormément de rythme et d'intensité sur cette... Mais les deux équipes avaient envie de faire des décalages. Mais on était, les deux équipes, très bien disciplinées. Donc c'était difficile, ça a manqué de profondeur des deux côtés. Donc c'est plus, à mon sens, des caractéristiques comme ça qui a manqué. Et je trouve aussi que sur cette deuxième mi-temps, il y aurait pu y avoir encore plus d'intensité, en effet. Comment expliquer David, peut-être que vous n'avez pas pu emballer les matchs comme vous savez le faire, parfois sur des coupes périodes, parce qu'il y a eu trois tirs cadrés quand même. Et vous aviez toutes vos armes offensives, j'allais dire pour une fois, avec la confiance que vous avez eue avant la trêve et les bombes adultes, comment serait-ce qu'il n'y a pas eu, que ça soit du vent, parce que des fois aussi ça vous booste, il n'y a pas eu ce petit moment où vous tapez fort sur l'adversaire ? On a bien démarré, je trouve qu'on a bien démarré, avec tout de suite cette occasion de Thomas. On a allé chercher haut, j'ai trouvé que c'était intéressant d'entrer. Et puis je ne sais pas pourquoi, au bout de la... presque dixième, quinzième minute, les garçons ne sont pas allés ensemble chercher. On a laissé un petit peu de maîtrise au Dijonais. Et on avait un petit peu, comme on dit, le cul entre deux chaises, on ne savait pas. Il y en avait un ou deux qui y allaient, il y en avait un ou deux qui n'y allaient pas. Et là, on était un peu plus en difficulté. Et c'est vrai qu'ensuite, il y a eu ce manque de rythme. Et on a été très, très peu dangereux. Les Dijonais, encore moins. Mais sur cette deuxième mi-temps, en effet, on l'essayait avec l'apport des garçons qui sortent du banc. Mais ça nous a souri contre Mande, ça nous a souri contre Bordeaux. Ça peut aussi ne pas toujours, toujours sourire. C'est vrai aussi qu'ils n'ont pas eu de situation pour se mettre en évidence. Il faut aussi... Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on bosse. Il faut qu'on bosse sur cette justesse dans cette zone de finition, ce bon ballon qu'on doit mettre dans le bon espace, cette bonne prise de balle pour pouvoir se mettre en situation. C'est surtout ça qui nous manque. Et on l'a senti aussi depuis quelques temps. Maintenant, je trouve aussi peut-être que ce genre de match, j'en discute avec les joueurs, peut-être que ce genre de match en début de saison, rappelez-vous, on aurait peut-être été contrés, on se serait peut-être pris une transition. Tandis que là, l'équipe a toujours resté concentrée. J'ai trouvé que dans l'équilibre, elle a toujours été bonne. Et puis, on n'a rien concédé. Donc, voilà, j'aurais aimé, en effet, pour répondre à la question, qu'on se lâche encore davantage, encore plus, que physiquement, il y a encore plus de changements de rythme. Et puis, voilà, l'envie de basculer le match de notre côté. Merci. Merci.